Musique 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 Yvan, c'est déjà un prénom c'est un prénom à part, rare. Ça lui va bien, ouais. Je le vois comme une personne qui... une belle personne, quoi. Drôle, sensible, fidèle, familiale, avec le vrai sens des valeurs. Il est hypochondriaque. Terriblement hypochondriaque. Il est un peu bourru et en même temps, il est très drôle. Voilà. Et il est très très loin d'être con. Et il a toujours raison. Bonsoir Yvan Attal. Je vous demande pas si vous avez reconnu les voix, parce que vous avez réagi aux cartes de Tours. J'ai reconnu les voix, évidemment. Sandrine, Kiberlin et Éric Rochand. Voilà, qu'on va réentendre au cours de... Qui a eu besoin de préciser que j'étais loin d'être con. Il a eu besoin de le préciser. Hypochondriaque ? Oui, je suis très très hypochondriaque. Mais vraiment, j'ai des périodes comme ça où je m'endors avec le... j'ai besoin de me prendre le pouls en m'endormant. Avant d'être comédien ou depuis que vous l'êtes ? Je crois que depuis très très longtemps, j'ai une peur bleue de mourir. J'ai des souvenirs d'enfants même carrément où j'ai besoin de... Enfin, je suis pris par une... J'ai un truc qui m'attaque comme ça et je me lève. Il faut que je me lève, que je mette où de la musique, que je me touche, que je réveille tous mes sens, en fait. Ça, j'ai ça depuis très très jeune. Je ne l'ai jamais confessé comme ça, mais... Et puis après, ça c'est, à mon avis... Rochand dit que c'est parce que je me sens coupable. Il pense que l'hypochondrie, c'est... C'est parce qu'on se sent très très coupable de quelque chose, donc on est obligé de payer par le pire, la maladie, la mort, enfin... C'est lié à des souvenirs précis ou... Du tout, du tout ? Non, 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 je sais pas pourquoi. Je sais que j'ai eu des angoisses de mort très jeune. Ça arrive la nuit, en général. Et puis, j'en ai plus depuis un moment. Je suis moins hypochondriaque depuis un moment. Mais voilà, c'est pas drôle, en fait. On rigole des gens hypochondriaques, mais c'est pas drôle du tout. Ah bon, ça peut être très angoissant. Ah oui, c'est vraiment des moments... Comme des bouffés, quoi. Oui, c'est des périodes où on est persuadé, je me rappelle d'ailleurs sur les Patriotes, un jour, j'ai planté, pour vous dire à quel point il n'y a plus rien qui compte à ce moment-là, j'ai planté une journée de tournage. L'assistant est venu me chercher, j'avais une boule, là. Le matin, je me suis touché, j'ai remarqué que j'avais une boule. Je lui ai dit, tu m'amènes tout de suite à l'hôpital. Je veux une échographie, je veux quelque chose. Donc, j'ai comme ça deux, trois médecins qui se moquent de moi un peu. Ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, mais c'est marrant. C'est marrant de constater que c'est des périodes, des vraies périodes. Vos parents sont nés en Algérie ? Vos parents sont nés en Algérie. Et ils étaient là-bas pendant la guerre d'Algérie ? Oui. Enfin, ils sont partis en 62. En 62, donc voilà mon indépendance. Est-ce que ce n'est pas lié à ça, non ? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris. Je ne suis pas allé en analyse encore. 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 J'imagine qu'aux prochaines attaques, ça devient dur. Donc, la prochaine fois, j'irai consulter, oui. Bourru ? Je ne me reconnais pas tellement. Donc, Bourru. Celle-là, c'est très, très élogieux, quoi. Oui, mais elle est gentille avec moi. Deux amis qui Berlin rechampent ? C'est des amis. Berlin, je la connais depuis assez longtemps maintenant, puisqu'on était au cours Florent ensemble. On a débuté ensemble. Donc, c'est vraiment quelqu'un de... Même si on s'est perdus, j'espère qu'on va pouvoir maintenant se revoir un petit peu, mais c'est quelqu'un que j'estime beaucoup dans la vie et dans le métier. ... ...